Donc voilà, je vous propose d'essayer de rendre un petit peu interactive, c'était déjà très interactif avec cette discussion, on va avec Bénédicte si vous le souhaitez essayer d'imaginer une consultation, une consultation type. En fait, c'est ma radio qui l'a mis. Voilà, que peut-être Bénédicte aurait mal à la hanche depuis quelques années ou mois, avec une difficulté au traitement médical des antalgiques, une réduction d'activité, y compris professionnelle. Docteur, votre intervention, c'est le toi à la ligne. Et donc, elle vient nous voir, le diagnostic de notre côté, il est assez facile souvent, c'est plutôt la question de la prise en charge thérapeutique. Et là, si on s'orientait vers une, voilà la radio de Bénédicte, si on s'orientait vers une prothèse totale de hanche, on essayait de se poser un petit peu les questions type qu'elle pourrait me poser, qu'un patient pourrait me poser vis-à-vis du retour à la vie normale. Donc ça passe par pas mal d'étapes et donc je vous propose de voir chaque étape progressivement avec Bénédicte. Alors, j'ai préparé des questions hier soir à 20h. Est-ce que tu, je suis active et non sportive, alors quelles prothèses tu vas me poser ? Alors, le choix de la prothèse, il est assez simple. D'ailleurs, on a la même conduite avec Tariq et Michel. On choisit des prothèses pour lesquelles l'usure est réduite pour tous les patients qui ont moins de 75 ans. L'usure réduite, ça veut dire pas de polyéthylène pour nous, donc de la céramique sur le versant du bassin et sur le versant de la tête fémorale. Au-delà de 75 ans, pour des raisons de risque de luxation, on préfère poser une double mobilité. Je pense que tu aurais plutôt une céramique. Alors, dans le cadre des événements, la première chose, tu vas me poser une prothèse. Est-ce que c'est une intervention longue ? Alors, c'est une intervention intermédiaire, je dirais, dont la durée est en général entre une heure et une heure et demie. Ça dépend beaucoup du gabarit des patients, il faut être honnête. Les patients les plus musclés ou les plus lourds ont des interventions qui se prolongent volontiers au-delà d'une heure et demie. Les patients plus légers, comme toi, ce serait plutôt une heure et demie. J'en profite pour dire aux patients en consultation, justement, qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils remontent en salle de réveil immédiatement après l'intervention et que leurs familles ne les attendent pas pile une heure et demie avant, mais qu'il y a un passage en salle de réveil, évidemment, et qu'à l'occasion du retour en chambre, la prothèse va permettre la remise en station verticale immédiate. Alors, il ne s'agit pas de gambader dans les couloirs, il s'agit au moins de faire quelques pas et de se sentir à l'aise sur ses deux jambes au retour dans la chambre. Alors, si je peux marcher assez vite, est-ce que tu peux m'opérer en ambulatoire ? Alors, oui, techniquement, ça ne serait pas impossible. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de centres qui, maintenant, proposent cette stratégie à leurs patients. Maintenant, ce sur quoi on essaie d'améliorer le plus les suites, ça n'est pas la douleur immédiate au retour de la salle de réveil, c'est plutôt le rebond douloureux autour du deuxième jour, la fin du premier jour, de la nuit du premier jour. Souvent, moi, j'opère le vendredi et mes patients sont assez douloureux le samedi soir et la nuit du samedi au dimanche. Puis, ce rebond douloureux diminue. C'est pourquoi on propose parfois des corticoïdes, d'ailleurs, paires opératoires, pour diminuer ce rebond douloureux. Et à partir du deuxième jour et du troisième, les gens se sentent plus à l'aise. C'est pour ça que souvent, on propose une hospitalisation qui dure entre 3 et 5 jours en moyenne. Alors, donc, pendant ces 3 jours ou ces 5 jours, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire de la rééducation ? Oui, alors, de la rééducation, ou plutôt de l'éducation, comme tu dis souvent, effectivement. Tu vas rencontrer des kinés dans le service, des kinés qui vont s'occuper de toi une à deux fois par jour et qui vont t'apprendre toutes les routines dont tu peux avoir besoin pour les premières semaines, à savoir faire des transferts du lit au fauteuil, s'installer correctement pour la toilette, pour monter et descendre les escaliers, utiliser correctement les béquilles, faire quelques exercices de marche quotidiennement, sans forcer, mais en avançant progressivement. C'est ça la vertu de la rééducation initiale, c'est cette éducation. Et je peux marcher vraiment correctement au bout de... Il faut que j'attende les 3 jours ? Pour marcher vraiment bien ? Pour marcher vraiment bien. Alors, c'est un processus très progressif, ça ne va pas être on-off. Du jour au lendemain, tu vas marcher très bien. Non, avec les cannes. Voilà. La question des cannes est souvent posée, les cannes béquilles. Les gens les utilisent en moyenne pendant un mois. Évidemment, les gens les plus jeunes, les plus toniques, qui sont arrivés au début de leur pathologie et qui n'ont par ailleurs pas d'autres difficultés, peuvent garder les cannes un peu plus... Enfin, se libérer des cannes, pardon, un peu plus tôt, autour de la deuxième semaine. Les patients les plus fragiles, peut-être un peu plus d'un mois. Il n'y a pas de règle obligatoire. Parfois, les cannes aussi sont un moyen pour les patients d'envisager les sorties plus facilement et gardent les cannes plus volontiers à l'extérieur un peu plus longtemps qu'à domicile où l'environnement est bien connu. D'accord. Alors, quelles sont les précautions qu'il faudra que je prenne pour éviter l'illuxation ? Et puis, surtout, pendant combien de temps il faudra que je dorme peut-être sur le dos ou des choses comme ça ? Oui, alors les précautions, on en parlait ce matin. C'est vrai qu'on en donne de moins en moins. On essaye peut-être pas de rendre les choses trop confuses pour les patients. Donc, on limite essentiellement les positions extrêmes. Moi, je leur signifie de ne pas aller s'asseoir dans des fauteuils très bas, de préférer des sièges avec des accoudoirs, de ne pas chercher une grande flexion ou des grands mouvements de torsion au début. Ça n'améliorera pas leur résultat. Le fait que la hanche s'enrédisse, entre guillemets, sur les premières semaines, n'est pas du tout défavorable. Ça n'entraînera pas un moins bon résultat. De la même façon qu'ils n'auront pas de moins bon résultat s'ils ne voient pas quotidiennement un kiné ou s'ils ne vont pas en centre. Il faut bien leur dire parce que sinon, ils vont insister pour essayer de récupérer rapidement, comme dans d'autres chirurgies orthopédiques. Donc, ça n'est pas nécessaire. Donc, pas trop. Il ne faut pas faire trop de choses. Il faut y aller progressivement. Il ne faut pas dire rien non plus parce qu'après, les gens pensent qu'on leur met une prothèse pour rester sédentaire. Le but, c'est d'y aller progressivement. Actuellement, les traitements anticoagulants dans la chirurgie orthopédique, surtout les genoux et la hanche, c'est assez discuté. Toi, tu serais le risque, entre le risque thromboembolique ou le risque hémorragique, les gros hématomes, qu'est-ce que tu choisis ? Alors, c'est assez discuté. Ceci dit, il est encore clairement établi par les sociétés savantes d'anesthésie et de chirurgie qu'il est impératif pour une prothèse de hanche en particulier d'avoir des anticoagulants, au moins un mois. Alors, le risque, effectivement, de phlébite et surtout d'embolie pulmonaire est réel. Et par ailleurs, une hanche, quant à dire que l'hématome est un risque majeur, c'est rarement le cas. Donc, pour l'instant, la balance bénéfice-risque, elle est vraiment en faveur de la protection de la maladie thromboembolique. Par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études et les choses sont en train d'évoluer. Avec la gestion périopératoire, cette technique de réhabilitation améliorée après chirurgie, on est en train d'essayer de voir si les patients se remettant plus rapidement à marcher, on peut utiliser d'autres molécules ou réduire les durées. Mais ça n'est pas actuellement encore validé. Et peut-être qu'on a l'espoir un jour pour certains patients qui ont des facteurs de risque faibles de passer à des traitements oraux comme de la spécique, ce qui n'est pas pour l'instant validé. D'accord. Alors, après, j'ai fait mes trois jours. On va peut-être passer à l'étape suivante. Tu vas me laisser rentrer chez moi, je pense. Est-ce que tu serais pour que j'aille quand même en centre de rééducation ? Alors, je pense qu'il faut... J'ai des gros facteurs de risque, de complications. Alors, le centre de rééducation, je crois que ça n'est pas nécessaire dans l'immense majorité des cas. Là, je pense que ça représente 10 à 20% au maximum des patients. Il faut réserver les centres aux gens qui sont essentiellement, effectivement, extrêmement fatigués sur le plan de l'état général et surtout isolés parce que c'est l'isolement qui conditionne des difficultés au retour à domicile, pour la toilette, pour les repas, pour... Donc, c'est de la logistique. C'est de la logistique, essentiellement. Je suis désolé de le dire. Mais je pense qu'en prothèse de hanche, on n'a pas de meilleur résultat fonctionnel si on va en centre ou si on croise un kiné quotidiennement ou deux fois par jour. Et donc, si je rentre chez moi, il faut que je fasse venir un kiné chez moi ? On en parlait tout à l'heure également. Pas forcément, pas forcément. Toi, tu me conseillerais ? Il faut s'adapter un petit peu aussi au profil psychologique des gens. Si les gens ont beaucoup d'appréhension, il ne faut pas hésiter à les faire rencontrer un kiné régulièrement, peut-être une fois par semaine, ou deux fois par semaine, pour leur donner confiance dans la marche, pour ne pas qu'ils pensent que cette intervention va les rendre sédentaires. Au contraire, pour les faire marcher. Si on les aie marchés avant, si on leur donnait quelques séances, deux séances avant pour les faire marcher, apprendre des petites choses. On y pense, on essaye, on essaye d'organiser ça quand c'est possible. Et d'ailleurs, ils ont une rencontre avec les kinés avant l'intervention également dans le centre. Ok, donc moi tu me conseillerais de ne pas faire de kiné, je ne me prends pas en charge. Non, je pense que tu es assez complète. J'ai gardé mes cannes combien de temps, tu m'as dit tout à l'heure ? Entre deux et quatre semaines, en moyenne quatre semaines. Et puis, alors, tu sais que je suis active, quand est-ce que tu me laisseras aller faire de l'aqua-bike ? Faire du vélo, mais dans l'eau, c'est encore plus cool. Tout ce qui concerne l'immersion, je pense qu'il faut attendre un bon mois pour que la peau soit correctement cicatrisée essentiellement. Après, on entend parfois des choses relatives à la natation et certaines nages qui sont interdites. Je pense que ça aussi, c'est désormais résolu. Il n'y a pas d'interdiction vis-à-vis de telle ou telle nage. Il faut essentiellement que la peau soit cicatrisée et qu'on se lance évidemment avec des sports qu'on maîtrise, y compris la natation. Alors, on va passer à la suite parce que là, ça y est, j'ai repris l'aqua-bike. On est un peu plus loin que six semaines. Quand est-ce que je peux conduire ? La conduite automobile, c'est aussi à peu près un mois. C'est vrai que ça fait beaucoup d'un mois, mais un mois, c'est pas mal, surtout pour le membre inférieur droit où il faut quand même avoir la capacité à freiner d'urgence. Certaines personnes se font opérer à gauche et certaines personnes ont une voiture automatique. Je pense que ça ne doit pas réduire, notamment le délai avant la reprise de la conduite. Il faut en parler éventuellement avec son kiné, si on voit le kiné, pour discuter un peu de ses aptitudes et de la sensation qu'on peut avoir. Alors, je prends ma retraite à la fin de l'année, mais j'envisage de faire des remplacements, me faire opérer avant. Quand est-ce que je peux reprendre des activités professionnelles ? Les activités professionnelles, c'est extrêmement variable. C'est pour ça qu'on passe aussi du temps, comme les chirurgiens de la colonne, à discuter avec les patients. Ça dépend du caractère physique ou non de son travail. Les gens qui ont un travail extrêmement sédentaire dans un bureau peuvent reprendre un travail à partir de trois semaines, un mois. Ça dépend également aussi de la mobilité qu'ils vont avoir pour se rendre à leur travail. Les travailleurs les plus physiques, c'est plutôt autour de trois mois. Des activités physiques, oui. Alors justement, qu'est-ce que tu conseilles comme activités physiques ? Alors, oui. Bien sûr, il y a plein de types d'activités physiques. Il faut évidemment commencer par des choses qui peuvent être faites sans impact répété, sans position extrême. J'entends le vélo est excellent, la natation, la marche, la randonnée sont des sports qu'on peut commencer les premières semaines. Et puis, on peut aller un peu plus loin dans les activités physiques ou sportives qui n'impliquent pas toujours des impacts répétés ou des positions extrêmes comme le ski, le golf, des choses comme ça, dans les six semaines à trois mois. Et puis, passer le troisième ou le quatrième mois. Une fois qu'on estime que, notamment, ces implants qu'on a mis en place sont ostéo-intégrés, on peut lancer des impacts répétés, peut-être à partir du troisième mois, si c'est de la course à pied. Toujours en allant vers des sports que l'on maîtrise, dont on maîtrise la technique et qui n'entraînerait pas de chute, a priori. Et en y allant progressivement et en écoutant ces symptômes. Donc, je peux reprendre la country sans problème. Bien sûr. Est-ce qu'il y a vraiment des sports qui sont vraiment interdits ? Alors, je ne sais pas, par exemple, du parapente ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si on maîtrise, on peut reprendre ? Absolument. Et puis, alors, la question, je pense qu'on a répondu déjà un petit peu ce matin, la durée de vie d'une prothèse ? Oui, j'ai le même chiffre en tête que celui qui vient du registre suédois sur plus de 100 000 prothèses posées il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. 94% de survie à 10 ans, toutes causes de reprises confondues. Je pense que c'est un chiffre raisonnable qu'on peut moduler avec l'âge à laquelle le patient a reçu sa prothèse. Et puis, la qualité du positionnement des implants et de la technique chirurgicale qui a été mise en place. Oui, le sport qu'on pratique a une incidence sur la longévité ? Ah oui, l'activité a une incidence sur la longévité des prothèses. Effectivement, alors, de là à dire qu'en réduisant son activité, on va augmenter la durée de vie de la prothèse, ça n'est pas vrai. On a beaucoup de gens qui vont hésiter de reprendre des sports, enfin j'ai eu le cas, parce qu'ils vont user la peau de 13. Donc après, est-ce qu'il faut faire des contrôles systématiques dans les suites, aller voir systématiquement son chirurgie ? Alors, les premiers contrôles sont organisés sur les premiers mois à un rythme à peu près d'un premier contrôle précoce, autour de 1 à 3 mois. Et puis, un premier contrôle annuel. Et puis ensuite, on espace. On espace tous les 5 ans environ. Évidemment, on explique bien aux patients qu'il faut écouter ses symptômes et qu'au moindre retour de la douleur, d'une boiterie, d'une sensation d'instabilité, reconsulter son chirurgien sans attendre. Eh bien, c'est parfait. Donc, tu peux perdre quand ? Rapidement. Applaudissements 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 Applaudissements